Salut salut et bienvenue dans un nouveau vlog alors il est huit heures et demie et je suis épuisée j'ai dormi moins de quatre heures je crois impossible de dormir je suis monté enfin je suis monté à minuit je suis redescendu à une heure et j'ai été mort couche à deux heures et demie et rayon m'a réveillé 6h30 moi j'ai dormi 4 voilà j'attends plein de colis aujourd'hui alors quand je vous dis plein c'est plein aujourd'hui demain ça va être noël et j'attends également la réception d'un cote d'une carte cadeau amazon que j'ai pu acheter avec les vins que j'ai pour acheter entre guillemets avec les codes qr des boîtes de dolce custo donc j'ai fait ça ce matin et 10 24 heures je vais voir pour me prendre des des livres à colorier sur amazon coco huillot qui m'a été conseillé par une abonné alors j'ai un colis amazon qui est censé être en livraison aujourd'hui mais il est juste marqué en préparation sur sur du poste donc ce serait clairement pas pour aujourd'hui alors j'ai déjà commencé par vous raconter mon petit weekend alors vendredi je vous ai pas pris puisque ça m'est rentré très tard et que le jeudi j'avais été chez le médecin j'ai pas eu que des bonnes nouvelles j'ai plein d'examens à faire donc voilà mais ça je rentre pas dans les détails j'ai envie d'en parler maintenant on verra plus tard après les examens et bah après on a attendu georges un bien évidemment sur les gens d'aller chercher et donc le samedi on a clôturé le blog avec georges et une fois que je vous ai laissé c'était marqué que mon colis amazon donc le regroupement des crayons que j'attends et du livre harry potter était en cours de livraison alors que normalement ça devait être le lundi ou le mardi j'ai été trop contente et puis donc je suis resté à la maison toute la journée ça m'est resté à la maison toute la journée il ya que chérie qui a bougé pour l'acheter du collet et à un moment je reçois un mail d'amazon pour me dire que le livreur n'a pas pu livrer mon colis sans plus de détails ou quoi que ce soit donc c'est marqué tentative échouée donc ça veut dire qu'il a essayé de me lier qu'il est venu me livrer qu'on n'était pas alors qu'on était là donc j'ai commencé à m'énerver sévère parce que les chiens gueule s'il ya quelqu'un qui s'approche de la porte les chiens ils gueulent donc c'est juste pas possible que le livreur soit venu sans qu'on le sache j'ai pas d'avis de passage j'ai pas eu d'avis de passage dans la boîte aux lettres et voilà je maintenant je ne sais pas est-ce qu'il va repasser aujourd'hui ou quoi que ce soit je ne sais pas si je dois moi reprogrammer une livraison je ne sais pas s'il a été déposé au point relais ou quoi que ce soit je ne sais rien je voilà mon colis a été il ya une tentative de livraison et j'en sais pas plus alors que le monde ok il vient de se barrer et sur le suivi amazon c'était marqué à 4h30 j'ai été marqué tentative de livraison à 18h 9 normal donc j'étais bien 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 énervé du coup j'ai fait une réclamation chez colis privés que franchement colis privés c'est de la merde de la entre ça ça m'est déjà arrivé plusieurs fois qui marque colis avait été livré alors que le livreur n'était même pas passé ça c'est quand ils sont à la bourre donc après soit qu'ils vous le dépose à pas d'heure le soir soit le lendemain mais voilà c'est marqué livré et vous n'avez pas de colis donc voilà moi quand c'est comme ça je fais des réclamations tout de suite comme ça même si je le reçoit le lendemain ben ils savent que le livreur fraude pour pas avoir du retard sur son planning ou des choses comme ça il n'a qu'à s'arranger je veux dire ça les les retards ça peut totalement arriver entre les bouchons si un accident un train voilà je veux dire ça peut arriver ça je suis totalement compréhensif là dessus maintenant ce que je n'ai pas c'est qu'on marque qu'il a été livré plutôt que de marquer qu'il est reporté au lendemain au pire des cas comme ça on se tracasse pas quoi voyez moi vous savez comment je suis je suis une stressée de base je suis quelqu'un de très anxieuse donc si on marque qu'il a été livré et que j'ai pas de colis d'un boîte aux lettres je panique direct je panique je me dis qu'il me l'a déposé parce que ça s'est déjà arrivé une fois aussi qu'il me le dépose devant la porte heureusement que les chiens ont gueulé parce qu'il n'y a pas eu de sonnette ou quoi que ce soit avec gueulé parce qu'il y avait quelqu'un qui était passé devant la porte et que j'ai vu que il y avait le colis déposé sur mes marches d'escalier de l'entrée mais ici c'est une route hyper où il ya plein de passages et où on risque de se faire carotte le bazar direct donc voilà pour ça chérie j'ai plein de notifs bicoce chérie a donc été acheter du pelet et il m'a acheté une boîte de rangement stitch elle est trop belle j'essaie de pas trop la pencher parce que j'ai déjà mon bordel dedans voilà et c'est une grande il me l'a pris il m'a dit voilà je te l'ai pris comme ça tu peux ranger ton bordel à dessin oh comme c'est mignon voyez quand je disais dans la vidéo multipotentiel que j'ai de la chance d'avoir un mari qui me suit dans mes conneries sans trop sans trop râler ou critiquer ou quoi que ce soit ou faire ne pas comprendre je suis pas sûr qu'ils comprennent vraiment le fait que je suis comme ça après là c'est une ancienne lui donc j'avais déjà pas mal de matériel même si j'ai racheté toute la base j'ai claqué une fortune hier j'attendais que sept livres en plus dont le harry potter d'amazon mais on attend 6 sur tému et hier j'ai recommandé des livres sur tému de noël oui voilà il n'y a pas de raison que j'attends de décembre pour que le faire un coloriage de noël donc et là j'attends donc mon truc ma carte cadeau amazon est pour me prendre les je crois que c'est trois mais en fait c'est un abonné qui m'a dit sous mon blog de de regarder justement les coco wio là les livres de coco wio donc c'est c'est l'artiste qui dessine l'illustratrice ou l'illustrateur parce que coco ça peut être voilà et je suis tombé sur un livre de gnome un objet obligé que je le prenne mais j'ai été raisonnable j'ai pas cliqué tout de suite sur htg vers mes boîtes en fait il me manquait 300 points donc il me manquait trois codes qr des dolci gusto donc du coup j'ai ouvert trois boîtes un voilà pour avoir mais tous mes points et là j'attends d'en recevoir le code et je ferai la commande et je pense que j'aurai assez de livres enfin il y en a deux deux non sur tmu j'ai commandé deux de noël et un d'hiver mais c'est que des bambis voilà comme ça il me manquerait plus que d'hibou et j'aurais vraiment un peu toutes mes lubies regroupées j'ai fait pas mal de colos ce week-end moi je vous les montre pas parce que comme je vous ai dit je ferai une vidéo dédiée avec tous les voilà une petite rapide en musique où je vous montrerai tous les colos terminés je pense peut-être pas en musique je ne sais pas mais il y en a le plus long que j'ai fait c'est quand même 7h30 sur un mais c'était un double donc c'est à peu près la moyenne il me faut pour les disney du moins parce que pour les oiseaux je les finis hier je suis du mal à le terminer il m'a fallu plus de six heures ouais sept heures aussi je crois pour un petit dessin carré comme ça mais il y avait tellement de détails tandis qu'un disney je compte à peu près quatre heures une fois à peu près quatre heures mais là j'avais fait carrément la double page donc ça m'a pris 7h30 parce que bon c'était plus facile le fond par exemple je faisais les deux en même temps les cheveux je faisais les deux en même temps vous verrez ça dans la vidéo fameux de mes colos terminés c'est pour pas vous tromper et vous montrer mes dessins de partout le soir les chiens alors quand j'ai été pisser pour aller me coucher les chiens ont foutu un bordel monstre dans la puanterie je sais pas mais qu'est-ce qu'ils foutent et ça gueulait et patati et patata et en fait j'avais un hérisson qui était rentré qui était en dessous de l'étagère et ils aiment beaucoup jouer avec les hérissons surtout Ryan oui si je ne cherchais pas à comprendre il les prend dans la gueule il les lance voilà ou alors une table dessus avec la patte comme ça pour les faire rouler quand ils sont de boule mais bon voilà les hérissons c'est une espèce protégée en plus c'est une espèce que j'adore j'aime beaucoup les hérissons je trouve ça trop mignon donc du coup j'ai appelé chéri à la rescousse pour qu'ils fassent sortir les chiens de la buanderie j'ai pris les gants de cuisine et à chaque fois je prends des gants de cuisine ça arrive souvent quand même qu'ils rentrent parce que la porte est ouverte elle avait une position assez bizarre sur le fauteuil pour manger son os elle avait le cul sur le dossier au dessus et elle mangeait son os comme ça et du coup j'ai pris les moutines de cuisine pour choper le hérisson en dessous de l'étagère j'étais à quatre pattes dans la buanderie alors que ça caillait et du coup je l'ai attrapé et pas forcément il était en boule mais il avait son petit coeur qui battait tout vite tout vite là oh là là il me faisait de la peine alors j'ai rassuré j'ai caressé je vais parler et tout j'ai attendu qui que son coeur bat un peu moins vite et après c'est détendu et du coup je les mis dehors alors on voyait partir avec son petit cul qui balottait j'adore j'adore j'aime trop les vêtements et voilà il est parti c'était le bordel dans la bionderie quoi tout ça pour ça dimanche ben j'ai rien foutu j'ai colorié j'ai fait mon montage de mon blog c'est pas le moment là je dois encore refaire un montage pour la vidéo de mercredi j'ai même plus de vidéo d'avance plus rien demain il faut que j'ai fini et je me suis fait un protège bureau pile à la bonne taille de mon bureau alors il est très beau et c'est juste un bout de carton avec un oui c'est batida j'ai acheté 12 bouteilles de batida au boulot parce que il y avait les verres au fer en forme d'ananas et il voulait absolument tous faire donc il a acheté 12 bouteilles de batida voilà pour la petite info heureusement il n'est pas cher parce que il achète au prix au fournisseur lui semble et voilà voilà ah oui alors jeudi pour le médecin je voulais voir avec elle pour arrêter les antidépresseurs je me suis dit peut-être que maintenant ça fait tellement d'années que je les prends peut-être qu'ils ne font plus d'effet et comme je ne pleure plus comme comme avant je me dis peut-être que soit je vais mieux soit ces antidépresseurs qui font effet soit je vais mieux donc je savais pas trop donc j'en ai parlé avec elle elle m'a dit oh là là surtout pas d'ailleurs je les ai augmenté j'ai doublé la dose antidépresseurs parce qu'elle me dit même si vous n'êtes plus dans une si grosse dépression traumatique comme avant c'est pour la fibromyalgie en fait c'est pour augmenter le seuil de douleur pour avoir moins mal en fait voilà parce que plus vous êtes mal si vous êtes fatigué ou mal moralement et tout ça bas le seuil de douleur diminue donc vous avez plus mal partout tandis qu'avec les antidépresseurs ça permet de augmenter ce seuil de douleur donc vous avez moins mal voilà et parce que c'est des douleurs quasi psychologique c'est pas pour moi c'est réel j'ai super mal partout il y a certaines douleurs qui sont dues à autre chose surtout j'ai de l'arthrose en plus et puis d'autres soucis de santé mais c'est psychologique en fait principalement pour moi c'est vraiment l'évolution de la dépression en fait c'est c'est votre corps qui suit le cerveau en fait votre cerveau va pas bien donc votre corps va pas bien non plus voyez il essaye un peu de de produire un peu le mal que vous avez dans la tête dans votre corps pour moi c'est ça voilà expliqué avec mes mots mais je peux pas mettre ça mais pour moi c'est ça c'est c'est le suivi physique de la maladie mentale de dépression et je sais plus ce que je voulais dire oui donc voilà ça vous permet d'augmenter ce seuil là pour avoir un peu moins mal apparemment donc là je les ai recommencé j'ai repris 20 grammes à la place de 10 depuis un jeu d'histoire que j'ai été chez elle et voilà on verra bon sens un peu mal partout mais là je suis hyper crevé donc forcément j'ai vraiment mal partout et j'ai froid je suis je n'arrive pas à me réchauffer c'est un truc de fou là elle a fait tous les examens un prise de sang je dois aller faire une prise de sang pour voir un peu pour mes carences voir si j'ai encore des carences et si j'en ai pas des nouvelles et parce que j'ai un corps qui signifie pas les vitamines donc c'est pas évident non plus il y a beaucoup de mal et pour la ménopause aussi voir si je serai pas en pré-ménopause le fait que je sois hyper fatigué comme ça et que j'ai tellement froid et je vais faire des examens gastriques aussi parce que j'ai des douleurs gastriques qu'elle comprend pas trop et encore un autre examen mais ça j'ai pas envie d'en parler donc voilà pour le petit bilan de mon weekend je crois que je n'avais rien autre à vous dire ce que je vais faire quand je reçois ma courte soit je vous reprends tout à l'heure quand je reçois mes commandes mais ça dépend à quelle heure je vais être livré il y en a une c'est le facteur mais là c'est juste des stylos gel à paillettes et colis privés je sais pas si je vais recevoir une commande ou deux je ne sais pas du tout à quelle heure puisque évidemment ça ne s'actualise pas maintenant il s'actualise vraiment que quand il est limite en train de me livrer c'est vraiment la merde même leur suivi témus viennent m'envoyer votre commande est en cours de livraison alors que sur le site de colis privés c'est pas marqué en livraison où je vous montrerai demain je ne sais pas par contre quand je vais recevoir mes livres je vais faire un autre spécial coloriage je vais les feuilleter avec vous sur le bureau ici pour inclure dans mes halls comme ça moi je peux les utiliser en fait au fur et à mesure et pas devoir attendre de retour c'est réceptionné pour tourner le haut comme ça je peux les utiliser là je vais avoir le harry potter aujourd'hui ou demain j'espère parce que c'est la commande justement qui n'arrive pas celle de samedi là et ouais du coup comme ça je le découvre avec vous pendant le hall mais je pré-filme voyez ce que je veux dire je peux au fur et à mesure comme ça je suis pas obligé d'attendre pour pouvoir commencer mes bouquins après je me suis mis en tête de pas pas commencer plusieurs coloriages en même temps ben là ça sera peut-être là j'avais les oiseaux et je faisais des disney en internes en internes parce que les oiseaux c'était une fois que j'ai fini les oiseaux c'était que du feuillage donc c'était hyper répétitif tout le temps la même couleur et tout donc ça m'a gavé et en plus les crayons ne sont pas de super bonne qualité donc j'ai vraiment de recevoir j'attends pas beaucoup du tout de crayon j'attends une boîte de 100 une boîte de 60 de faber castell les deux que j'ai commandé sur amazon j'attends une boîte de 80 brut funer que j'ai commandé sur timu et une boîte de 72 macarons donc c'est que des pastels brut funer aussi voilà j'ai dit à chéri quand même si j'ai dit si jamais parce que je me connais un j'ai beaucoup de lubies à lire à l'obsession j'achète plein de trucs et tout et que au bout d'un mois après je laisse tomber là je pense que ça va être différent parce que comme je peaufine mes dessins de avec les fonds et tout ça là je peux laisser vraiment éclater ma créativité il ya plein de techniques à faire que j'ai pas faite moi je fais beaucoup au pastel sèche pour l'instant parce que oui j'ai recommandé ça aussi parce que ben j'aime beaucoup utiliser pastel sèche pour les fonds je trouve ça très beau très diffus mais ça permet d'utiliser plein techniques différentes donc c'est moins répétitif après sauf pour les couleurs quand vous faites un coloriage qui est un peu orienté vraiment feuillage forcément fait beaucoup de verre quoi raillet les sandas je ne sais plus où je voulais en venir du coup oui j'ai dit à mon à chéri qui si jamais dans trois mois je te je coloris encore autant j'ai tu m'offre les prismacore on dit pas lol mais parce que c'est quand même 300 euros la boîte voilà mais c'est très 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 bonne réputation j'ai été voir des des vidéos sur le sujet que ce soit les plaques l'édition les faveurs castel classique j'ai pas trouvé trop de ça peut être pire que ce de chez action de toute façon les macarons et les enfin les bruts de funer là ils ont hyper bonne réputation c'est des crayons chinois et ils sont très 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 bien noté donc voilà c'est vraiment pas cher donc si je peux rester dans le pas cher comme ça c'est pas plus mal et j'aimerais bien aussi passer chez action acheter tous les autres livres disney que je peux trouver parce que m'a vu le prix 1 2 euros bouquin ils sont quand même pas mal donc le seul petit bémol c'est comme je vous avais dit c'est le tour que c'est répétitif c'est pour chaque page pareil mais j'ai trouvé une solution je l'ai pas en noir comme ça je n'ai pas pu et voilà donc j'aimerais bien l'acheter les autres mais il y en a quand même pas mal là moi j'en ai un et il y en a j'ai pris la photo de chaque 1 2 3 4 5 en plus vous avez la belle et la bête mais dedans il ya aussi bambi stitch peter pan vous avez sué car ce qui entre c'est la couverture un casse il ya aussi némo toy story ça ça va être élémentaire je pense ou je ne sais plus les trois et à coco alors ça ça peut faire des peaux dessins animés aussi vous avez un spécial mini donc à mickey d'un goût donald dj 1 évidemment il y en a avec jasmine sur la couverture et yava yana il ya cendrillon la belle et la bête et réponses mais c'est pas le même que celui que j'ai il y en a un avec elsa et là ça a l'air d'être que la reine des neiges et voilà il y en a un spider man aussi alors belge pas trop compris et j'aimerais bien aussi voir pour ces feutres là voilà il ya deux boîtes ils sont pas trop chers et voilà les couvertures que je vous disais la belle et la belle et le clochard car là et voilà voilà donc je voudrais voir ça oui j'arrive donc j'ai 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 presque fini la fin c'est l'heure ben il savait c'est l'heure ça fait une demi-heure qu'il aurait dû venir me réclamer il n'a pas fait donc voilà bah écoutez moi je voulais c'est là pour aujourd'hui je vais attendre mes colis donc je vais couler parce que je suis fatigué de toute façon je vais attendre mes colis jusqu'à ce que je relève et puis après c'est lui qui les attendre pas et voilà donc vous écoutez soit aussi je suis en forme je montrerai mais comment tout tout mais je pense plus que ce sera demain parce que oui en plus j'ai acquis les soirs donc c'est juste pas possible mais ok ça sera juste pas possible enfin bref on verra bien mais je pense qu'on suit toujours bon je vous prends cinq minutes je ne sais même pas quelle heure il est attendre c'est un bordel sans nom ici je vais vous reprendre en bas après mais il est huit heures moins le quart je vais me tourner pas ce make-up c'est c'est pour ça que je vous prends en haut pour vous montrer parce que j'ai reçu mais comme mes palettes ému hier que j'avais tellement hâte de recevoir pour pouvoir faire tous les swatchs et make-up parce que les packagings sont canon mais du coup je ferai pas les autres vidéos c'est de la merde c'est de la merde en boîte ces palettes je vous jure à part le packaging il n'y a rien qui va les fards sont pas pigmentés les lumineux sont tous secs voilà j'ai testé là les quatre et j'ai remis un phare d'années samérique par dessus parce que tellement c'est caca voilà moi je veux du coup je vais juste m'en servir en déco je me demande même si je vais pas juste couper le truc et jeter les palettes parce que alors du coup j'en avais j'en ai j'en avais gardé deux pour vous pour mettre dans un concours mais je peux pas vous mettre cette qualité là et j'en ai deux pour manon pour mettre dans le swap je peux pas lui mettre dans le swap non plus donc voilà les deux là sont neufs donc je vais les garder pour les offrir à une petite fille ou je crois que je vais les donner à sam pour qu'il les donne à sa copine parce que c'est juste pas possible et et voilà donc moi ouais clairement celle là elles vont elles vont faire juste et en plus j'en ai recommandé une parce qu'il s'était planté dans ma commande j'ai reçu deux fois le piaf à la place du loup et du coup je viens de recommander le loup bon après comme c'était juste pour le packaging ça fera le même effet que celui là c'est des palettes qui me serviront à rien c'est juste comme si j'avais acheté des pour petits cadres cartonné j'ai un peu d'aigle mais voilà c'est le jeu ma pauvre lucette donc j'ai testé et c'est de la merde donc voilà je ouais les deux là je vais donner à à sa copine sa petite soeur peut-être sont contentes une chacune et puis voilà hier j'ai été chez action j'ai racheté des livres mais vous allez avoir à la vous avez déjà eu la vidéo donc je la mets en barre d'infos des livres disney un spécial stitch j'ai trop hâte aujourd'hui j'ai reçu mon harry potter et mes crayons enfin oui je vais vous expliquer ça en bas après j'ai vu le livre rire et du coup je me suis planté aussi j'ai pris deux fois le même donc si vous n'avez pas vu la vidéo présentation des bouquins vous avez un petit concours donc je vous remets en je vous remets la vidéo en barre d'infos vous avez un petit concours pour le gagner puisque je me suis planté voilà tout simplement et sur ce il faut que je recharge un peu ma caméra donc j'allais me refaire un café j'allais non les chiens c'est pas l'heure encore parce qu'il faut que je vous montre j'ai reçu ma commenté mu hier avec les palettes que j'avais tellement hâte de recevoir il faut que je vous montre ce que j'ai eu et je vous explique avec le livreur qui m'a dit hier j'ai été gentil je vous l'accorde je l'ai pas agressé j'ai été très gentil après il m'a fait un peu mal au coeur voilà bref donc ouais je vais vous reprendre en bas je vais de ce pas aller me faire un café pour me réchauffer et mettre un gilet parce que j'ai trop froid voilà on rechausse les binocles d'abord voilà il fait un peu meilleur avec le poêle et le gilet alors je vais essayer de clôturer vite fait tant que j'ai encore un peu de batterie chez action j'ai pris j'ai pris aussi de l'huile de jojoba pour essayer de d'accrocher un peu mes cheveux j'espère plus hein mais bon j'ai repris de la laque un gros bidon comme ça donc c'est ce que je mets sur mes dessins j'ai pris de la ultra strong volume ultra shy il n'en s'en fout c'est juste pour fixer j'ai une abonnée attend je cherche ton nom parce que j'ai un trou de mémoire le camion poubelle quand on parle ccc 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 ophélie qui me disait comme sous mon précédent blog je demandais pour le fixateur alors je le faisais déjà avec la laque voir si c'était utile et tout ça et elle expliquait votre façon je vous ai expliqué je vous ai épinglé sous l'ancien vlog son commentaire que ça permet de d'éviter que les couleurs ne deviennent fade de fixer aussi les pigments quand on utilise des crées des pastels sèches des pastels secs et moi j'en utilise énormément pour faire mes fonds pour les paillettes c'est pour ça quoi donc c'est pour ça que je mettais pour mes paillettes principalement de la laque et du coup j'en ai racheté un gros bidon 625 ml donc ça revient moins cher que le fixateur exprès à dessin et j'ai été voir sur internet c'est exactement la même chose la même utilité la même qualité et tout ça et je n'ai pas trouvé de toute façon le fixateur je voulais comparer le prix faudrait que je regarde sur internet je n'ai pas trouvé sur le site de l'action non plus en bref et j'ai trouvé alors j'en ai trouvé qu'un sur les trois le glitter ball me la c'est au revoir tout simplement qui qui a fait une vidéo et alors il est diteur je sais pas si vous allez bien voir mais il est vraiment vraiment glitter il est super beau oui on voit bien niveau et sublime par contre je sens pas il sent quelque chose mais c'est pas incroyable et voilà et je me suis dit ça pour faire un make up quand je fais mes petits make up rapide de tous les jours entre guillemets puisque c'est rare que je me maquille pour tous les jours en principe je maquille comme vous me voyez en vidéo parce que parce que je me maquille je fais souvent une vidéo make up quand je veux faire quelque chose mais pour les lèvres vu que j'ai beaucoup de mal en ce moment surtout que mes dents mais mes dentiers déjà ça va sur mes dents ce qui n'est pas le cas là mais en plus ça ne tient plus en ce moment j'ai plus rien même les geffree star ont du mal à tenir sur ma bouche alors du coup je me suis dit voilà ça ça fait un petit effet glossy pailleté quand j'arrive quelque part et après si j'en ai plus soit je le prends avec je remets ou alors je remets pas comme je fais d'habitude et au moins ça part pas en gardant juste le contour parce qu'il fait vraiment cagole donc voilà pour action bon après il y avait 12 petites babioles mais alors si vous voulez chercher les les glitters les baumes ils sont emballés dans des comme ça et en fait j'ai à voir qu'il ya que la couleur derrière qui change pour reconnaître les autres et c'est peut-être pour ça que je les ai pas trouvés c'est parce que j'ai regardé je dis oh bah c'est tous les mêmes mais j'ai vu qu'il y avait un violet donc j'aimerais bien au moins trouver le violet en plus celui-ci il a plus des paillettes vertes et voilà alors sur tému en plus des palettes de merde j'ai reçu ma tasse que j'ai pouvoir aller laver pour pouvoir l'utiliser et elle est gigantesque par rapport à ma tête mais elle est trop belle et les gnomes sont un petit peu en relief si la copine d'envoi ça va elle va vouloir tout me carotter j'avais oublié de vous montrer alors pas j'ai reçu une casquette ça fait très vieux sami m'a dit tu as des goûts de vieilles et j'aime beaucoup j'ai plus de batterie voilà je peux ouvrir aux chiens alors il y avait également un nouveau jouet pour les chiens mais ils se battent pour donc voilà je n'ai pas accès et j'ai reçu mes deux t-shirts et mon pull avec les gnomes donc il y a d'abord celui-ci trop beau trop dans la saison avec les papillons et tout j'ai craqué et celui ci vous l'avez également dans le dos oui je fais vite hein je suis désolé mais j'ai plus de batterie et je dois téléphoner pour prendre mes rendez-vous médicaux mais non et celui ci en tee shirt il est sublime et celui-là dans le dos vous avez que le l'effet d'ailleurs je pense que l'effet ça peut faire un très beau fond vous voyez comme quoi tout nous inspire et celui-ci alors c'est un manche longue je pensais que c'était un pull comme mon renard et tout ça mais c'est beaucoup plus fin c'est clairement un tee shirt à manche longue j'avais craqué sur les manches et sur les gnomes rose mais j'avais craqué sur les manches à carreaux j'adore l'écossais comme ça c'est écossais même sur que c'est écossais mais alors il est hyper fin je sais pas si vous allez voir mais c'est vraiment très 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 fin mais bon et ça aussi ça peut faire un beau fond si jamais vous devez faire un fond pour des dames siens par exemple ça peut être sympa voilà je l'ai trouvé trop beau dans ces teintes et je ne sais plus si je vous ai dit pour les livres amazon j'ai commandé sur amazon des livres amazon france puisque j'ai eu une carte cadeau avec ma surconsommation de café j'ai enfin eu ma carte cadeau de chez amazon de 30 euros donc je me suis pris des livres voilà tous dans la main et voilà bon sur ce vu que je n'ai plus de batterie je vais vous laisser là hier j'ai fait j'ai reçu mes crayons faber castel du coup les 80 de chez action je vais les donner à la copine de sam parce qu'elle adore dessiner aussi et j'ai fait le dur j'ai fait le nuancier et oh my god comment c'est totalement différent question qualité je vous montre vite rapido la première page et puis après j'ai fermé la porte parce que ça tire à moi c'est rien je n'ai pas tourné ma page voilà il n'y a qu'une page de façon c'est 60 crayons et là aujourd'hui je reçois les 100 toujours faber castel mais spécial en black édition donc j'ai trop hâte oui ah oui je vous ai pas raconté pour le livreur avec tout ça alors le livreur du coup hier il est venu m'a amené la commande témue et ben je lui ai dit j c'est vous qui travaillez samedi on me dit oui j'ai dit parce que j ma commande est passé de en livraison à tentative de livraison échouer alors que j'étais à la maison toute la journée en fait entre temps ce matin hier matin mais si vous posez là on est bien donc du coup j'avais mis une affiche hier matin sur le la porte en disant que voilà la sonnette déconnait donc fallait appuyer fort et ou frappé quoi chose que le facteur a fait alors que lui il s'est pas besoin parce que les chers connaissent la camionnette et que je lui se garde devant la fenêtre donc je le vois toujours arriver sur petit chocolat et le du coup le livreur a pris plus fort sur le 36 c'était moi et puis il dit je suis désolé il dit j'ai sûrement mal appuyé sur un sonnette j'ai vu mais vous auriez pu frapper j'ai attendait exprès j'étais à la maison j'ai pas bougé exprès parce que j'attendais le colis il dit en plus il dit j'ai été voir à trois maisons des voisins il ya personne qui a voulu prendre le colis pour moi donc autant vous dire que ben moi je les dépannent toujours et ben là c'est niais maintenant les colis je les prendrais plus pour eux parce que il ya la maison d'en face par exemple quand on prend les colis pour eux on doit les sonner au moins cinq fois avant qu'il y ait quelqu'un pour 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 donner le colis après eux n'étaient probablement pas là et je pense que peut-être il l'aurait pris mais il me dit j'ai fait trois maisons et les personnes qui a voulu prendre le colis j'ai ben moi je prendrai plus les colis des voisins non plus des merveilleux comme moi donc là j'ai reprogrammé une fois parce que j'ai quand même attendu de voir si je l'avais en même temps que l'autre le colis témus j'ai reprogrammé la livraison et je les reçois aujourd'hui donc c'est mes crayons et mon livre harry potter donc ce soir je vais pouvoir enfin attaquer mon sombrale et voilà mais goûter c'est tout ce que j'avais à vous dire mon téléphone m'a coupé la chèque pour trois minutes la france remonter vraiment appareil donc là je vais prendre mes rendez-vous j'ai téléphoné à l'hôpital pour prendre mes rendez-vous médicaux et je ferai le montage du blog des rechets tout ce qu'il me faut et tout ça et ensuite je pense que je vais dessiner à colorier le temps que ça me se lève pour pour être là pour le livreur quoique je crois que cette fois ci je vais l'attendre moi même parce que après il vient en principe sur les coups des 16 heures donner votre avis sur colis privés peut-être pas tout de suite monsieur ceci je le donne il sera pas au moins voilà ah oui j'ai maquine hier qui m'a parlé de deux patients à elle qui ont acheté un des trucs chauffants des appareils chauffants et alors ils ont acheté une espèce de couverture c'est un grand rectangle qui à 50 euros donc c'est dans un magasin spécialisé à harlon donc je pense que j'ai demandé à chérie d'aller voir le samedi et un en forme de hu exprès pour les cervicales qui à 70 euros si vous êtes à la même mutuelle que moi mais bon vous en foutez vous êtes en france mais je pense que du coup je vais voir avec chérie pour aller me chercher sur une parce que le mien je chauffe plus des masses et là elle m'a dit j'ai demandé exprès aux patients où il avait trouvé combien et tout ça pour conseiller aux autres patients parce qu'elle a dit ils sont géniaux bref allez je vais refermer la porte ah ben je vais commencer mon blog ici donc mes carreaux sont dégueulasses il est 8h20 je viens de finir de tourner une vidéo de ce make up et l'intro d'une autre à chaque fois je filme dans le bureau je joue avec ma télécommande je ne sais plus ce que je voulais vous dire je sais plus que je voulais vous dire hier big craquage mais quand je vous dis big c'est big en même temps c'est grâce à chérie je voulais les crayons polychromos il ya les prismacolor aussi mais ils sont beaucoup beaucoup plus cher cela sont déjà pas donné les polychromos du coup ils étaient à 176 euros sur amazon belgique ils sont plus chers en france j'ai remarqué j'ai regardé c'est voir si je pouvais pas économiser un peu de sous en les commandant en france mais ils étaient plus chers ils étaient 189 euros je crois là je les ai payé 176 euros mes chéris mais 100 euros dessus normalement après il mettra peut-être plus on verra mais voilà du coup ça m'envient à 76 euros à moi les 120 crayons et voilà tout simplement big craquage qu'est ce que je voulais dire hier je me suis mis à faire des marque pages voilà je vais vous en montrer deux pour les copines des garçons que j'ai fait et j'en ai fait pour les filles aussi mais ça je vous les montrerai pas dans le blog prochain puisque j'ai pas envie de leur cacher la surprise voilà j'ai envie qu'elle les découvre je l'aurai même pas montré sur en photo ou quoi que ce soit donc cela je vous les montrerai la prochaine fois voilà je les montrerai demain parce que là je crois que je vais descendre faire un café des rochers et tout ça tout ça je viens de voir que j'ai du mascara qui a ripé sous mon oeil là c'est le glam shop que je mets en première couche d'ailleurs je l'ai jeté là parce que il commence à vachement après il est quasi vide là et je pense que c'est ça ça fait tous des petits grains et ils éclaboussent et du coup la brosse elle éclabousse donc voilà j'ai jeté je pense qu'il n'y avait pas énormément de quantité à l'intérieur parce que je trouve qu'il a été très 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 vite à descendre bref c'était dans calendrier de l'avant donc ça peut être compréhensible il me semblait que j'avais encore un truc à vous dire mais je sais plus quoi il y avait des crayons les marques pages je crois que c'est tout en fait oui je crois que c'est tout bref donc aujourd'hui petite journée au calme j'espère je vais achever mon sombral quoi que j'ai peut-être attaqué le stitch de pour chat parce que enzo et sa copine viennent demain donc comme ça j'aimerais bien lui donner son dessin je lui ai fait un marque page aussi mais je l'ai fait avec un gnome puisqu'elle aime les gnomes aussi et comme j'ai pas encore reçu mon livre gnome j'ai déjà lui faire un stitch et je lui ferai un gnome oui parce que voilà je colorie mais autant partager les dessins avec ceux qui les aiment donc ça quand j'aurai fini un livre je l'aurai pas il y aura pas toutes les pages à l'intérieur mais voilà c'est pas trop grave c'est moins quelques pages vous vous le savez pas de toute façon si je vous le dis pas vous le savez pas donc ben écoutez voilà je me demande si je vais pas rotationner un peu mes produits quoique non j'ai la palette de blush moira royal bronzer c'est le elegirl c'est ce que je porte il convient très bien non je vais pas suite chez moi voilà je fais pas de rotation non donc ben sur ce écoutez nous on suit le jour alors il est 8h20 une sortir de la douche j'ai fait deux montants j'ai uploadé mes deux vidéos il faut que je fasse la barre d'infos et bien sûr j'appuie sur enregistrer à il est de rentrer ça fait 30 minutes qu'ils sont dehors donc hier ce que j'avais oublié de vous dire c'est que j'ai testé une nouvelle patine pas une nouvelle c'est la même gamme sauf que j'ai fait cette couleur là la peur les beaux voilà il ya des teintes un peu plus rosé et moins grise et je trouve que c'est pas mal je pense que je vais rester sur celle ci après je ne sais pas je peux changer d'avis façon il me reste une grise en haut donc je ne sais pas sur laquelle des deux mais j'aime beaucoup le rendu ça fait chouette les petites les petits reflets rose comme ça on les voit que sur les racines je sais pas pourquoi sur les pointes ça se voit pas mais voilà bon écoutez je valide tout autant que l'autre je ne sais pas laquelle je préfère en fait au final pour les marques tu attends les marques pages que je vous ai dit hier aujourd'hui je reçois mes livres j'étais mis je suis trop contente j'ai fait celui ci avec un petit cochon pour alice donc la copine de sam parce qu'elle adore les cochons voilà donc je me suis pas trop 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 cassé à nénettes j'ai imprimé et j'ai coloré au feutre j'ai collé du ruban et derrière j'ai mis là c'est un bout de paquets de liège que maintenant m'avait donné et j'ai mis du scotch pour le plastifié protéger et j'ai collé du ruban avec une petite lanière sujet fait pour chat donc charline la copine d'enzo j'ai fait un petit gnome puisqu'elle adore les gnomes voilà donc même pratique j'ai juste changé le truc derrière après j'ai été con parce que j'aurais dû en fait plier le ruban mais maintenant si je le recolle sur le scotch ça va pas très bien collé écoutez voilà j'améliorerai les prochains et j'ai également terminé son stitch ce qu'ils viennent aujourd'hui donc je me suis dépêché de faire un stitch voilà je suis trop contente du rendu j'aime beaucoup les carrés que j'ai fait derrière là c'est très joli et voilà pour ça donc ça je vais lui donner tout à l'heure il devrait être content j'attends les polychromos avec impatience pour tester parce que j'ai rire on est aux courses et il m'a acheté un livre à temps la marque top model je sais pas si vous connaissez il ya plein de petits trucs comme ça alors c'est assez girly 1 mais j'aime beaucoup cette marque j'ai plein de deux blocs notes et tout ça et ben j'ai craqué sur sur les illustrations alors j'en ai fait une alors je vais vous montrer le papier est hyper épais vous avez ici une feuille de stickers holographique et rose c'est en train de se battre je cherche ma page tu attends je vais acheter parce que j'avais j'étais tombé sur cette feuille là et que j'avais craqué sur la trogne de la fillette maintenant j'avais commencé à faire au crayon mais je ne sais pas si vous voyez bien mais le papier il fait toutes des lignes c'est pas mes crayons puisque d'habitude ça fonctionne très bien alors ça donne un effet un peu naturel un peu graphique comme ça à la peau parce que vous allez bien voir mais après pour ça j'ai terminé au feutre parce que ben le papier il fait ses traces là bon les feutres ils font des traces aussi hein mais voilà alors je vais essayer avec ma crée ma pastelle sèche d'abord en frottant sur la page pour vous avez aussi des pages avec des chats regardez il y en a un que j'ai traqué dessus il était à 8,95 euros c'était ça oui c'est ça il y en a un peu plus de la page avec des chats il y en a un peu plus de la page avec des chats voilà vous avez soit des chats soit des filles ou des couples ou des filles avec des chats voilà il y a du pop corn à peu près partout voilà j'ai craqué il était à 8,95 euros c'était ça oui c'est ça donc voilà ils ont plein de trucs d'activité pour les pré-ado je vais dire mais j'aimais beaucoup les illustrations de celui-là il y en avait un deuxième rien que des chevaux donc si vous êtes fan de chevaux mais bon moi c'est pas mon cas ça aurait été des licornes mélangées avec des filles ou des autres animaux un peu dans le style parce que les calepins que j'ai moi j'avais avec des licornes avec un loup bon celle avec le loup il était magnifique j'en ai trois différents l'autre je sais plus c'était quoi mais j'aimais beaucoup ces petits trucs là et voilà je crois que j'avais rien d'autre à vous dire aujourd'hui euh non c'est bon donc je vais pouvoir clôturer ce blog faire rentrer les monstres je peux leur donner à manger manger mon petit bordel euh je ne sais pas du tout à quelle heure Sam va rentrer il a été dormir chez mon frère hier avec Enzo et sa copine donc euh je sais pas quelle heure il va rentrer vu que j'attends mon colis enfin deux colis d'ailleurs parce que j'attends mes pastels sèches d'Amazon aussi et c'est les deux colis privés j'espère que cette fois-ci il va sonner correctement euh là je vais me poser un peu devant les Winx je vais d'abord nourrir les chiens parce que je suis en train de regarder les Winx je viens de commencer la saison 2 moi il y a deux saisons donc ça va aller vite et voilà bah écoutez sur ce j'ai rien de plus à vous dire euh le blog est vachement plus court que celui de la semaine dernière n'est-ce pas euh donc n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait si vous n'avez pas vu la vidéo de vendredi euh pour vous euh euh... pas de vendredi tout simplement je vous présente les livres Disney que j'ai trouvé chez Action et j'en fais gagner un je crois que je vous l'ai dit au début du blog mais bon voilà donc je vous remets le concours euh la vidéo en barre d'infos et vous avez le le concours dedans c'est juste un peu plein à colorier hein mais voilà vous êtes pas mal à me suivre qui aimez faire ça et je me suis dit que euh... moi vu que je l'ai en double puisque je suis un peu bébé mais euh... si jamais vous vous les trouvez pas ou que c'est un qui vous manque par exemple dans votre collection ça peut toujours euh... vous être utile plus qu'à moi le laisser traîner dans une armoire donc voilà donc bah écoutez sur ce ouais n'oubliez pas le pouceau d'ailleurs de vous abonner tout ça tout ça tout ça je crois que je vous l'ai déjà dit et moi j'ai plus qu'à vous dire bisous bisous